Je m'appelle Alma Lopez, je suis directrice des ressources humaines de l'Académie de Montpellier. Mon métier est très varié, on travaille sur plusieurs missions. On essaie d'améliorer les conditions de travail de tous nos personnels, qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. On gère le suivi administratif des personnels dans le respect de la réglementation, je m'occupe également de l'accompagnement de leur carrière, en essayant de concilier leurs envies mais aussi les besoins de l'institution. J'essaie de permettre un dialogue social serein avec les représentants des personnels de l'Académie. Et puis on met en place depuis deux ans une gestion des ressources humaines de proximité. C'est une gestion des ressources humaines qui est vraiment de terrain et au plus près des besoins. pour un accompagnement vraiment individualisé, le plus individualisé possible de tous les personnels. Mon parcours n'était pas tout tracé d'avance puisque je suis titulaire d'un Master 2 d'économie et de gestion de l'environnement et diplômé de Sciences Po Paris. J'ai d'abord travaillé dans la coopération internationale au Brésil et en République Centrafricaine. Puis j'ai choisi d'intégrer la fonction publique et plus spécifiquement l'éducation nationale pour ces problématiques qui m'intéressent. Au sein de l'éducation nationale, où je travaille depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai dirigé des services en inspection académique, en rectorat dans plusieurs académies. J'ai également voulu connaître l'autre facette de notre métier qui est l'enseignement en service des élèves. Donc je suis allée enseigner quatre ans dans un lycée français de l'AEFE au Mexique. Puis j'ai été secrétaire générale en département, secrétaire générale adjointe en académie, plus sur l'organisation scolaire et les moyens, et donc maintenant en tant que directrice des ressources humaines. Voilà. Et peut-être que ce que je voulais dire, c'est que la diversité de mon parcours professionnel, le fait que j'ai travaillé également à l'international, dans le privé, et puis dans beaucoup de services de l'éducation nationale, ça m'aide à affronter avec, je pense, plus de finesse, la complexité de ce métier de DRH qui est vraiment complexe et centré sur l'humain. Alors les principales qualités pour exercer le métier de directrice des ressources humaines, donc j'en vois trois particulièrement. La première, je pense que c'est vraiment de savoir faire travailler les gens ensemble. parce qu'en fait, une problématique RH, c'est très complexe, ça réunit beaucoup de compétences extrêmement variées, et le but, c'est vraiment de réunir toutes ces compétences pour en faire une synthèse et pour traiter avec efficacité les problèmes, donc savoir faire travailler les gens ensemble. Deuxième qualité, c'est pouvoir faire face à une forte capacité de travail, donc savoir évidemment s'organiser, savoir prioriser et savoir déléguer. Et enfin, troisième qualité, sens de l'écoute et empathie. Empathie, c'est-à-dire savoir se mettre à la place de l'autre, non pas pour compatir, mais pour justement essayer de traiter, en tout cas de prendre des décisions à l'aune de différents points de vue. On met en place un coaching de proximité pour les chefs d'établissement et les directeurs d'école, centré sur le management, c'est-à-dire que dans l'académie de Montpellier, chaque chef d'établissement, chaque directeur d'école peut bénéficier d'un appui au management et à une aide à l'organisation. Alors vous allez me dire, pourquoi les chefs d'établissement, pourquoi les directeurs d'école ? Parce que ce sont des personnels clés de la réussite de notre système éducatif et au bénéfice également des personnels enseignants, mais aussi des élèves et de leur famille. Et pourquoi un appui au management ? Parce qu'un management de qualité améliore la qualité de vie au travail des personnels et donc par là même la réussite de nos élèves. C'est un métier qui est vraiment passionnant parce que d'abord on est au cœur de l'humain, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que d'essayer de rendre les gens heureux, heureux dans leur travail, heureux finalement dans leur vie. Et pourquoi c'est plus intéressant ? Surtout à l'éducation nationale, on est quand même le plus gros employeur qu'ailleurs. Alors par exemple, c'est vrai qu'être DRH dans une entreprise privée, on est satisfait, on améliore les conditions de travail des personnels de l'entreprise privée, mais il n'y a pas vraiment de ricochet pour l'ensemble de la société. Que chez nous, à l'éducation nationale, être DRH, c'est vraiment intéressant parce que par ricochet, on atteint évidemment toute la population enseignante, plus nos personnels autres, l'ensemble de nos personnels, mais en plus, tous nos élèves, les familles des élèves, et je pense qu'il n'y a pas de service DRH qui irradie autant qu'à l'éducation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada